Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la mort, le 5 de bâton, le 2 de bâton, le 9 de bâton, le 3 de coupe et le jugement pour finir. Ok, il y a une transformation qui est à l'oeuvre pour vous les poissons. Vous avez votre première carte et les dernières cartes, 2 arcanes majeures. La mort qui vous parle de transformation profonde, de transformation lente, d'accord ? Mais il y a quelque chose qui... Une mutation qui est en train de s'opérer, c'est mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Et le jugement nous parle justement de renaissance. Et de renaissance à soi, à qui on est vraiment, à ce qui nous correspond profondément. Ça nous parle de revenir à la plus haute version de nous-mêmes, à qui on est au fond de nous et que parfois on a oublié. Et qu'on a peut-être aussi oublié au contact des relations. Parce que là, j'ai du relationnel au milieu du relationnel et de la difficulté dans le relationnel. Vous avez un conflit avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément un conflit ouvert, etc. Mais ce n'est pas hyper fluide avec votre entourage, avec au moins une personne. Il y a de la rivalité, de la compétition. On n'est pas d'accord sur ce qu'on veut. Ce n'est pas aussi léger, joyeux et spontané qu'on aimerait, d'accord ? Et là, avec ce jugement, il s'agit de répondre à un appel. Alors, à l'appel de votre âme, de votre être. De revenir vraiment à qui vous êtes, de ne pas vous renier là-dedans, dans ce processus. Et ça peut être également répondre à l'appel d'une vocation. Vous avez des cartes de bâton. Le bâton peut nous parler d'action et de travail, d'accord ? Donc, il y a vraiment une notion de mourir à quelque chose. De laisser de muer aussi, comme un serpent, d'accord ? De laisser des parts de vous derrière vous. Et de revenir à quelque chose de plus pur. De faire germer à nouveau, vous voyez ces petites fleurs là en bas. De faire éclore, de faire pousser quelque chose de neuf, de plus serein, qui vous correspond mieux. Et pour certains, qui vous correspond mieux, peut-être dans un projet professionnel, mais au-delà de ça, qui vous correspond mieux dans le relationnel avec votre entourage. Donc, cette carte de la mort, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Le changement, vous l'opérez. Il est déjà en vous. J'ai le souvenir, alors, pas dans les détails détails, mais ça fait déjà un moment, les poissons, que vous avez opéré une métamorphose. Là, il s'agissait de prendre confiance, d'éclore, d'être patient avec vous-même. Il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre, d'accord ? Et regardez cette femme, avec sa gigantesque faux. Il y a vraiment cette notion de, bon, maintenant, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Ok ? Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Regardez comme elle protège son feu derrière. On a cette lune et ce feu derrière. C'est, avise-toi, avise-toi de venir piétiner mes plates-bandes. Avise-toi d'essayer d'éteindre mon feu, ma nature profonde, ce qui brûle, ce qui m'anime. Avise-toi de toucher à mes rêves et tu vas être reçu. D'accord ? Quand je vois cette femme-là, il y a un côté très posé, très assuré. Regardez son visage. Elle n'est pas du tout, si le focus veut bien, il n'y a pas d'animosité. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas en colère, mais elle est très posée, très assurée. Il n'est pas question. Il n'est pas question qu'on vienne mettre le bazar dans son univers. Ok ? Et ça, vous tranchez aussi avec ça, parce que possiblement, dans le passé, vous vous laissiez peut-être envahir, bouffer, d'accord ? Par l'entourage, par les personnes, à vous mettre peut-être en retrait, à vous perdre un peu. Vous étiez perdu, vous étiez perdu dans une histoire, dans des situations, vous étiez perdu par rapport à vous-même. Ce que vous voulez profondément cette semaine, vous voulez dépasser un conflit. Alors, ça peut être aussi un conflit intérieur, d'accord ? Vous voulez dépasser ce qui vous tiraille. Il y a quelque chose de bon dans le 5 de bâton, c'est qu'il y a de la rivalité, il y a de la compétition, mais du coup, il y a une émulation. Ça donne de la force, on mobilise ses forces pour résister, pour gagner, pour l'emporter, et du coup, ça nous fait, ça nous muscle, ok ? Ça muscle la confiance, ça muscle la détermination, d'accord ? Donc, vous voulez dépasser un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur avec quelqu'un, ça peut être les deux d'ailleurs. Comment vous vous sentez ? Vous êtes dans cette énergie de deux bâtons. Vous avez un projet que vous voulez développer. Alors, un projet que vous voulez développer pour vous, mais pas que pour vous. C'est... Certains ont envie de développer quelque chose avec quelqu'un. Et vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à poser des bases, et à faire pousser, à faire éclore quelque chose. Mais on en est au tout début. Et il est possible que dans ce processus de faire grandir, de faire éclore quelque chose à deux, vous ne soyez pas toujours sur la même longueur d'onde, sur comment vous voulez faire, sur ce que vous voulez faire, sur les mêmes envies, sur... Et ça tiraille, et vous ne voulez pas vous laisser bouffer là-dedans. Vous ne voulez pas renier ce qui vous tient à cœur, ce que vous, vous voulez développer. D'accord ? Dans votre force, ça va être justement de tenir bon. Avec le neuf de bâton, on est dans cette idée d'avoir... Ce paysan-là, il a semé son champ, d'accord ? Il a fait pousser ses récoltes, et puis là, c'est en train de donner. Et justement, il met des barrières, il met un épouvantail pour empêcher l'extérieur de venir lui piller sa récolte. Donc, ne laissez pas, ne laissez personne venir piller vos richesses, ce que vous êtes en train de récolter, ce que vous avez développé, l'énergie que vous avez mise à faire pousser des choses, alors peut-être à l'extérieur de vous, ça peut être un projet professionnel de développer des choses concrètes, être dans la matière, mais ça peut être aussi tout ce que vous avez fait pousser, tout ce que vous avez développé à l'intérieur de vous. Cette transformation profonde que vous opérez déjà depuis un moment, qui vise à vraiment renaître à vous-même, à suivre votre musique intérieure, votre intuition, votre petite voix, à suivre vos rêves, à vous réaliser pleinement. Vous avez commencé ce chemin, ça a commencé à pousser. Maintenant, ça implique visiblement au moins une personne dans votre entourage, de près, et il n'est pas question de minimiser, de revenir en arrière, de vous laisser parasiter, vampiriser, bloquer par cette personne ou cette situation extérieure. Donc, en force, on vous dit, tenez bon, d'accord, vous êtes presque au bout, avec le 9 de bâton, on a presque fini le cycle, il reste encore la carte du 10 après, et puis la boucle sera bouclée, et on pourra repartir à 0, à 9. Vous êtes presque au bout, mais là, en force, on vous dit, tenez bon cette semaine, et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Si ça doit impliquer de vous barricader un peu, d'être un peu aussi sur la défensive, pas dans l'agressivité, d'accord, mais d'affirmer vraiment, clairement, fermement, de dire non, attends, la limite, elle est là. Si tu franchis cette limite, gare à toi, je ne suis pas d'accord, ok ? Donc ça, c'est en force. En challenge, 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est dans les réjouissances, on est dans l'amitié, on est dans le partage, et ça, ça va être le défi de la semaine. C'est que vous allez, en tenant bon sur vos positions, évidemment, ça va être compliqué de maintenir des relations, des échanges qui soient juste légers, harmonieux, amicaux, joyeux, où on est dans le, regardez, ce caneton qui sort de l'œuf, et ces 3, si le focus veut bien, voilà, ces 3 jeunes filles qui se réjouissent ensemble de l'arrivée et de l'éclosion de ce caneton. Donc ça, c'est le défi de la semaine, parce qu'il est possible que votre entourage ne se réjouisse pas avec vous de ce que vous, vous êtes en train de développer. C'est un processus qui est normal, quand on a passé du temps à la mettre souvent en veilleuse, à ne pas oser dire non, à arrondir les angles pour faire plaisir, pour faire passer les désirs des autres avant les siens, d'accord ? À partir du moment où on commence à revenir à soi, à affirmer qui on est, ce qu'on veut, à dire, à ne plus hésiter à dire à notre entourage, eh ben là, non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu veux ça à ce moment-là, eh ben non, moi j'ai envie d'autre chose là maintenant. Oui, je veux bien faire ça avec toi, mais pas ici, maintenant, ça sera dans deux jours et à telle heure, parce que moi, ici et maintenant, j'ai autre chose à faire, et c'est important pour moi. Quand tout à coup, on commence à s'affirmer de cette façon-là, alors qu'on avait donné l'habitude à l'entourage de ne pas dire non, d'aller dans leur sens, etc., c'est également normal que l'entourage dise, mais attends, oh, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi ce n'est plus aussi facile pour moi ? Pourquoi tu ne me faciles pas la vie comme avant ? Ben, tout simplement parce que je redeviens moi-même. Pour ceux à qui ça parle, au sein d'une relation pas forcément amoureuse, mais là, il s'agit de replacer aussi les choses dans leur contexte. Quand on est vraiment qui on est dans une relation, que la personne en face, ça la déstabilise parce que jusqu'à présent, vous ne lui montriez pas cette facette de vous. Bon, c'est normal, on ne peut pas lui reprocher. Mais si cette personne, elle persiste aussi à être dans le conflit et à vouloir quelque part vous piquer vos ressources, vous détourner de votre chemin, etc., là, il est temps de vous poser la question, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle aime en moi ? Les bons moments qu'on a passés, c'était basé sur quoi ? Est-ce qu'elle se réjouissait vraiment de qui j'étais et de ce qui m'animait profondément ? Ou est-ce qu'elle se réjouissait de ce que moi, simplement, je lui apportais et de l'image qu'elle se faisait de moi ? Et ce n'est pas la même chose, d'accord ? Donc, veillez à être aimé, à être apprécié pour qui vous êtes vraiment. Si vous devez développer quelque chose avec quelqu'un, ce n'est pas forcément amoureux. Mais veillez à ce que ces partenariats soient dans une émulation saine. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, mais s'il doit y avoir un peu de compétition, un peu de rivalité, que ça soit sain, que ça devienne une émulation où on se stimule l'un l'autre, d'accord ? Pour grandir ensemble, pour faire pousser quelque chose ensemble. Vous voyez, un peu sur le mode du « allez, tu n'es pas capable de faire ça en temps de temps, ah ben si, je te prouve que si, et puis à mon tour, je te donne le défi, ben tiens, tu n'es pas capable de faire ça ». C'est amusant, c'est stimulant, il y a un côté un peu compétitif, mais ça va dans le bon sens parce que ça fait pousser ensemble quelque chose qui nous porte tous, d'accord ? Donc en challenge, peut-être réexaminer aussi les liens que vous avez avec l'entourage. Qu'est-ce qui est de l'ordre du superficiel ? Parce qu'on peut trouver de la superficialité dans ce 3 de groupe. Qu'est-ce qui est de l'ordre du superficiel ? Et finalement, les bons moments que vous passez avec certaines personnes, tant que ça reste superficiel, c'est ok, mais dès que vous montrez votre vrai visage qui vous aide vraiment et ce qui vous anime profondément, ben là, ils ne sont plus d'accord. Ça, ce n'est pas des relations qui vont vous porter, d'accord ? Et puis, autre challenge, c'est justement, en vous affirmant, vous changez la donne dans vos relations avec les autres. Donc, il y a des moments où ça sera peut-être un peu moins léger, spontané et joyeux parce que, ben, vous bousculez également les repères des autres. Mais c'est ok, ça va, si c'est des personnes qui tiennent vraiment à vous, vous, ne vous lâchez pas vous-même, continuez de défendre qui vous êtes, ce que vous voulez, et puis ces personnes, si elles vous aiment vraiment, elles vont s'adapter, d'accord ? Et si ce n'est pas le cas, et ben, elles vont prendre la tangente et puis ça sera mieux pour vous parce que pour faire pousser de belles choses pour vous, répondre vraiment à qui vous êtes, à votre vocation, il s'agit d'appeler aussi les bonnes personnes pour être à vos côtés. Et cette transformation, vous avez déjà commencé à l'opérer, d'accord ? Donc, ne lâchez rien. Et s'il y a des gens dans votre entourage qui essayent de vous saper le moral en vous disant « Mais non, tu ne vas pas réussir à faire éclore ce projet comme tu voudrais, etc. » Des rabats-joies qui essayent de vous couper votre enthousiasme, et ben, ne les écoutez pas, d'accord ? Il est possible qu'on ait certaines interactions avec vous cette semaine sur ce ton-là. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Défendez vos acquis, défendez qui vous êtes, défendez ce que vous voulez, coupez court à la conversation si ça vous dépasse et que ça vous plombe. Mais ne vous laissez pas faire. C'est vraiment la force qui va vous accompagner, ok ? Qu'est-ce qu'on a ici ? La réparation. Donc, je vous disais, transformation, le fait de vous affirmer par rapport à d'autres. Oui, il y a eu des blessures. Regardez ce petit nounours, là, il a un pansement sur son petit cœur. La réparation. Vous êtes en train de vous réparer, vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes en train de vous réaffirmer. Tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et cette énergie, on la retrouve dans les bâtons. C'est une... Ce sont des cartes, les bâtons, justement, d'énergie, de... Comment dire ? D'enthousiasme, de motivation. Cette énergie qui vous pousse à bouger, à vous lever le matin, pour affirmer qui vous êtes, pour faire ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Pour être dans les clous, dans vos clous à vous, sur vos rails à vous, de ce qui vous est parfaitement destiné. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. Les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.